bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléakim heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies sentimentale pour le signe du cancer alors bienvenue les cancers bienvenue à tous les autres signes également j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier premier mois de l'année alors j'espère que tout s'est bien passé pour vous alors comme je le dis aujourd'hui on fait le tirage pour les cancers avant de commencer j'aimerais vous dire que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général que c'est possible que ça ne corresponde pas avec ce que vous vivez présentement et c'est normal vous êtes beaucoup à écouter les vidéos donc c'est pas tous les cancers qui vont vivre la même situation donc c'est tout à fait normal pour un tirage général alors vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire également qui pourra vous apporter d'autres précisions sinon vous pouvez toujours communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos pour recevoir votre tirage personnalisé alors une fois que vous m'en ferez la demande je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé n'oubliez pas également que vous avez toujours le choix avec ma petite clé du destin qui est là pour vous rappeler que vous avez votre destinée en main c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici et que ce ne sont pas des tirages de fatalité donc vous vous avez toujours le choix alors pour vous mes chers cancers on va commencer tout de suite donc je vais commencer avec les couples et je vais poursuivre avec la lecture pour les célibataires mais pour tous les deux vous avez quand même un très beau tirage très simple il ya beaucoup de douceur beaucoup de beauté là dedans alors on commence ici avec le chevalier de couple donc ce que ça me dit c'est que vous avez un bon ou une bonne partenaire présentement dans votre vie pour ceux qui sont en couple quelqu'un qui est là qui est présent qui est à votre écoute un partenaire ou une partenaire charmant ou charmante à l'écoute gentil doux et ou douce dépendamment si vous êtes un homme ou une femme et vous êtes aussi dans l'amicalité en plus de votre amour que vous avez ensemble mais vous vivez une belle amitié aussi vous êtes capable de célébrer la vie ensemble de partager des bons moments d'amitié ensemble de faire des activités qui qui vous qui vous remplissent de vie alors vous avez une très belle amicalité dans ce couple ensuite on a le valet de couple aussi alors vous avez beaucoup de couple dans votre tirage il y a beaucoup de douceur il y a beaucoup de gentillesse même du romantisme aussi donc en plus d'être capable de célébrer la vie par des activités qui vous rendent heureux ça peut être la danse ça peut être simplement des sorties ensemble en amoureux bien vous avez aussi du romantisme dans votre couple donc c'est bien c'est très très bien pour vous mes chers cancer par le passé par contre vous avez dû faire certains choix on voit ici que vous avez fait certains choix qui se sont peut-être avérés mauvais au niveau c'est au niveau financier on le voit ici un petit peu plus loin en haut ici on a le 7 de deniers donc c'est les mauvais choix que vous avez fait c'est peut-être au plan financier ça vous a peut-être un peu déstabilisé et avec le valet de deniers ça vient nous dire que ça vous a mis probablement dans une certaine insécurité ou une situation un peu précaire aussi d'accord donc vous n'avez vous n'aviez pas ou vous n'avez pas peut-être la même vision ici avec le las de bâton vous n'aviez pas ou vous n'avez pas la même vision sur les questions d'argent mais on voit que vous allez réussir avec le soleil ici à retrouver le confort matériel d'accord faut pas trop vous inquiéter et surtout ne pas faire en sorte que ce petit problème là vienne perturber votre relation d'accord vous avez la tour également donc vous vous êtes senti vous vous sentez peut-être déstabilisé face à un défi que vous allez devoir relever mais on voit que votre partenaire avec votre partenaire vous allez relever le défi ensemble par plaisir de le relever ensemble d'accord donc ici on parle des plaisirs simples avec le 6 de coupe donc il y a un défi à relever et c'est probablement d'ordre financier mais vous allez le relever ensemble pour retrouver votre équilibre d'accord alors ne vous inquiétez pas trop même si vous avez peur vous allez décider de relever ce défi là avec votre partenaire même si vous avez un peu peur du plan un peu peu fiable de votre partenaire donc vous avez des craintes et probablement des craintes profondes mais que vous ne divulguez pas à votre partenaire parce que vous n'avez pas totalement confiance en son plan pour y arriver à relever le défi que vous avez à relever mais vous allez quand même le faire malgré vos peurs et vous prenez finalement on voit votre vie en main avec son aide et vous allez continuer de vivre un très beau bonheur un très un très beau bonheur dans ce couple là alors c'est tout simple votre tirage donc tout ce que ça nous dit finalement c'est que vous avez une très belle connexion une très belle amitié un très bel amour par contre vous avez il n'y a rien de parfait sur cette terre vous avez peut-être une vision différente en ce qui concerne les questions d'argent et vous allez être confronté à une situation financière un peu précaire ou peut-être une simplement une petite passade de difficulté mais vous allez être capable de relever le défi ensemble vous allez réussir et tout va bien se passer pour vous suite à tout ça alors voilà pour vous pour les couples donc ça pourra peut-être emmener quelques disputes c'est possible qu'il y ait quelques disputes ou quelques argumentations mais rien de plus alors restez avec moi jusqu'à la fin après le la lecture pour les célibataires j'ai eu la carte des messages des anges de l'amour pour vous qui est la même pour les célibataires aussi alors je passe maintenant à la lecture pour les célibataires donc ce sont les mêmes cas donc ce que je vois pour vous mes chers cancers célibataires c'est que vous aussi vous avez quelqu'un un beau prétendant ou une belle prétendante qui arrive pour vous qui s'en vient vers vous quelqu'un de gentil quelqu'un de doux de sensible de généreux il ou elle est concentré sur la potentialité d'un amour avec vous d'accord vous avez ici le 3 de couple donc c'est probablement un ou une amie de longue date quelqu'un que vous connaissez depuis depuis longtemps avec qui vous avez partagé une belle amitié et cet ami veut vous offrir un amour nouveau avec un coeur pur beaucoup de gentillesse beaucoup de douceur donc vous êtes très chanceux mes chers cancers chanceux et chanceuse pour ceux à qui ça va arriver le 7 de couple ici on nous montre que par le passé bien cette amitié là vous avez peut-être eu il ya peut-être une certaine confusion je ne sais pas exactement de quel genre mais il ya peut-être une certaine confusion qui fait que vous n'avez pas pu être ensemble en tout cas on voit que il ya une confusion entre vous qui a fait que vous avez fait des choix différents dans la vie d'accord donc peut-être vos chemins se sont séparés pour un certain temps et là vous vous retrouvez mais maintenant vous devez faire une mise au point sur cette situation là qui s'est produit dans le passé on voit ici avec le 7 de deniers inversé qu'il y a une mise au point à faire d'accord ça peut être aussi quand je parle de confusion peut-être que un ou l'autre avait pensé que l'autre avait un partenaire ou quoi que ce soit il ya eu quelque chose qui s'est passé pour que maintenant vous deviez faire une mise au point et avec le valet de deniers inversé aussi vous devez regarder la situation de façon réaliste de voir ce qui s'est passé auparavant regarder cette situation là de façon réaliste on a aussi l'as de bâton inversé donc pour le moment on sent que vous manquez que un ou l'autre ou les deux peut-être vous manquez une motivation pour faire cette mise au point peut-être par peur de déclencher une étincelle encore peut-être une quand je parle d'étincelle mais je veux dire peut-être vous avez peur que ça crée une situation d'inconfort si je peux dire mais vous avez le soleil ici alors si vous le fait si vous faites cette belle mise au point là il ya certaines choses qui vont devenir plus clair pour vous vous allez comprendre la situation qui s'est passé auparavant et vous pourriez vivre une très grande joie un bonheur et une nouvelle énergie entre vous deux d'accord vous avez la tour également donc vous vous sentez peut-être déstabilisé par cette cette arrivée là l'arrivée de ce prétendant ou de cette prétendante là ça vous sort mais de votre zone de confort parce que peut-être ça fait un certain temps que vous êtes célibataire donc ça vous sort nécessairement de votre zone de confort mais l'autre n'a que l'autre votre partenaire ou futur partenaire n'a que de bons souvenirs avec vous il ya beaucoup de nostalgie par rapport à votre passé qui finalement n'était n'a jamais abouti alors là pour pour lui pour vous c'est une occasion de faire en sorte que ça fonctionne cette fois ci au fond de vous vous avez certaines craintes vous avez peur que cette promesse de nouvel amour peut-être ne réussissent pas on voit le chevalier de deniers versé donc dans votre fort intérieur à cause de peut-être ce qui s'est passé auparavant vous avez peur que cette fois ci ça ne fonctionne pas à nouveau et là vous seriez très peiné de ça ça c'est une peur que vous avez à l'intérieur de vous d'accord mais n'oubliez pas mes chers amis que vous avez votre destin en main vous avez votre destin entre les mains et cet amoureux là ou cette amoureuse là cette personne là peut vous apporter c'est quelqu'un qui peut vous apporter son aide dans votre vie et il y a une belle potentialité d'amour d'un nouvel amour ici pour vous c'est un très beau tirage pour vous mes chers cancers alors ne négligez pas cette possibilité d'un nouvel amour pour vous ne laissez pas vos peurs non plus vous envahir trop ne laissez pas non plus le fait de sortir de votre zone de confort vous intimider parce qu'on le voit que ça peut être un très bel amour que vous allez vivre si vous vous ouvrez à cet amour là d'accord vous avez de toute façon une très belle chimie entre vous une très belle amitié alors n'ayez pas peur de foncer donc j'ai tiré une carte de message de l'amour pour vous donc ça concerne autant ceux qui sont en couple que ceux qui sont célibataires donc c'était et ça concorde très bien avec le tirage ici donc c'est la carte réconciliation donc pour ceux qui sont en couple ce que j'expliquais c'est que vous aviez un défi à relever par rapport à la question d'argent donc peut-être vous alliez avoir quelques disputes concernant l'argent la façon de gérer l'argent alors aux disputes ou argumentations donc c'est le temps de vous réconcilier et de relever le défi qui vous est lancé de surmonter cette difficulté là et pour ceux qui sont célibataires bien ce qui s'est passé auparavant bien c'est le moment maintenant de vous réconcilier et cette carte vous dit une personne du passé revient dans votre vie bon alors pour ceux qui sont célibataires bien une personne du passé revient dans votre vie je vais vous lire ce que le carnet en dit de cette carte pour réconciliation alors elle vous dit cette carte indique qu'un ancien amoureux peut revenir dans votre vie la première personne à qui vous pensez est certainement la bonne le but de cette réconciliation est de finir de guérir la relation et de la clore dans le respect du passé vous en comprendrez davantage sur vous-même et verrez plus clairement les schémas sous-jacents à cette relation vous assumerez votre responsabilité pour le rôle que vous avez joué dans votre histoire commune ce qui vous délivrera de la tyrannie du ressentiment les réconciliations servent finalement à terminer ce qui est resté inachevé cette carte peut également signifier que vous faites la paix avec un ami ou un membre de votre famille chaque relation est une expérience d'apprentissage sacré alors restez ouvert aux leçons et aux bienfaits de ces retrouvailles en fin de compte, toutes les guérisons sont bénéfiques pour votre vie amoureuse et pour les autres domaines de votre vie alors pour les couples, on dit cette carte peut également signifier que vous faites la paix ok, avec un membre de votre famille donc avec la personne, avec votre amoureux vous faites la paix et pour les célibataires, bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure vous allez voir plus clair quand vous allez faire votre mise au point ensemble bien, vous allez voir plus clair dans la situation qui s'est passée auparavant et ça va vous permettre de vous réconcilier de vous retrouver, de retrouver l'amitié que vous aviez au départ et finalement de devenir un couple d'amoureux heureux d'accord? alors voilà mes chers cancers c'était votre tirage wow, je le trouve vraiment beau ce tirage-là ça dépend ce que vous faites avec ce que vous faites avec les informations que vous avez reçues aujourd'hui donc assurez-vous de prendre soin de cette relation-là de vos relations alors je vous souhaite que ça fonctionne très bien pour vous je vous souhaite de passer un excellent mois de février c'est le mois de l'amour c'est la Saint-Valentin bientôt donc je vous souhaite de passer une très belle Saint-Valentin pour ceux qui sont en couple ou qui vont rencontrer quelqu'un de nouveau donc et ceux qui sont toujours célibataires c'est la fête de l'amour en général aussi donc profitez de cette fête, de ces moments aussi pour accueillir l'amour dans votre vie alors je vous embrasse mes chers cancers je vous revois le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales likez la vidéo pour ceux qui l'ont aimée partagez la vidéo aussi on ne sait jamais d'autres personnes pourraient avoir besoin d'entendre ces messages-là et peut-être cliquez aussi sur la petite cloche pour être notifié chaque fois que je mets des vidéos en ligne alors ça me fera plaisir aussi de faire vos tirages personnalisés si vous en ressentez le besoin donc je vous laisse et je vous embrasse et on se retrouve le mois prochain merci beaucoup pour votre écoute au revoir merci pour voir Sous-titrage ST' 501